Et il y a aussi le fait que certaines personnes, les hommes surtout, mieux placés dans la société, besoin d'un statut socialement, quoi, et bien, ce sont des personnes bien assises dans leur vie et tout. Et toi, tu as eu une bonne femme, tu as étudié, tu as cherché du travail, mais tu n'as pas trouvé. Et il se fait que tu pars demander de l'aide de ces côtés-là. Et eux, à cause de leur positionnement dans la société, ils t'obligent à faire certaines choses. Moi aussi. Mbote, si vous êtes là pour la première fois sur notre chaîne de Congo Étoiles TV, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous serez au courant de tout ce que nous publions comme vidéo. Allons-y. Mbote, bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi, partout où vous vous retrouvez. Nous sommes encore là, une fois de plus, sur votre chaîne de Congo Étoiles TV, où nous partageons des vidéos patriotiques et apolitiques. Nous parlons des sujets qui aideront l'homme congolais, la femme congolaise à changer de mentalité. Et pour ce mois de mars, nous allons nous focaliser que sur la femme. Lévons-nous pour les droits de la femme. Ça veut dire soutenons la femme, encourageons la femme, dénonçons les mal que subit la femme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des agressions sexuelles. En fait, la femme, à un moment donné dans sa vie, certaines femmes sont contraintes dans certaines situations et les hommes en profitent pour les agresser. Par exemple, nous allons parler des agressions sexuelles qui s'effondrent souvent, trop souvent dans les rues. Moi, j'ai un retard et tout, à cause de l'électricité. Je suis un bimouan, je suis un malfaiteur, je suis un menacé, je suis un bimouan, je suis un bimouan, je suis un bimouan. Ce sont des agressions sexuelles. Et les agressions sexuelles de ce type-là sont causées par manque de développement dans nos pays, dans nos quartiers. Parce que s'il y a de l'électricité, mine les a partout, il y a des transports, il y a du travail, chacun s'achète une voiture et tout. Ce genre de choses seront moins fréquentes. Au contraire, il n'y a pas de problème, pas de problème, mais il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de dimension, mais il n'y a pas de dimension, mais il n'y a pas de dimension. Il y a des personnes bien assises dans leur vie et tout. Et toi, tu es une bonne femme, tu as étudié, tu as cherché du travail, mais tu n'as pas trouvé. Et il s'est fait que tu pars demander de l'aide de ces côtés-là. Et eux, à cause de leur positionnement dans la société, ils t'obligent à faire certaines choses. Tu te sens contraint, en fait. Tu te dis, je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Et là, on te met dans des contraintes psychologiques. Parce qu'on te dit, bon, si tu refuses, tu n'auras pas de travail, tu vas souffrir, ta famille va souffrir, tu n'auras jamais rien dans ta maison, tes petits tueurs vont se moquer de toi, vont t'insulter. Ça, ce sont des pratiques à dénoncer. Les hommes qui font ça, vous devez arrêter. En tout cas, moi, personnellement, si je n'ai pas en connaissance d'une personne qui fait ça et que j'ai des preuves, moi, j'en parlerai. Moi, j'en parlerai. La rufuna, la rufuna. Donc, c'est un peu ça. Les femmes subissent des agressions sexuelles. La différence entre l'agression sexuelle et le viol, c'est quoi? L'agression sexuelle, c'est qu'on te menace, on te touche, sans ton consentiment, on te fait des sales jeux. Sans te pénétrer. Et dans le viol, c'est la pénétration. Nous en parlerons le lundi prochain. Le viol. Parce que c'est une des violences que subissent les femmes. Les hommes qui font ça, qui agressent les femmes. Les hommes qui se disent, bon, voilà, n'aimbi n'azén n'aimbi, fiou son a kanké, n'azén n'an salé ma béba, yaya bo tika. On a besoin de congoué bonga. Faut que nous, 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 congoué bonga. Congoué, toi, le parler, oui, mais parler, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi nous sommes en train d'économiser de l'argent pour que tu tiens d'action sur terrain. Nous avons tellement de projets, tellement d'idées, tellement d'actions que nous travaillerons en collaboration avec l'Union des jeunes pour la réussite de l'avenir, dirigée par le président Paul Moussaïa, pour essayer, à notre niveau, aider la République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement. Dénoncer, dénoncer la famille, dénoncer, dénoncer les mauvaises choses, soutenant les femmes, encourageant les. Agression sexuelle, esamabé. Sur mineur, sur majeur, sur mémé, sur mamie, esamabé. Nous sommes là, donnez-nous des sujets, on en parlera. C'est le mois de la femme. Nous sommes focalisés que sur la femme. Restez banchés, on se retrouve le lundi prochain. Ciao!